Pour la petite Lilia et ses amis, le lavage des mains n'est plus une corvée, mais une activité qui requiert concentration, application et surtout méthode. Ses enfants de soignants sont accueillis dans une école de Toulouse où les mesures de désinfection et de nettoyage ont été renforcées. Là je mets les couvertures usagées dans des sacs plastiques pour les envoyer à la laverie. Les activités aussi ont dû être adaptées. On fait beaucoup d'activités où il y a le moins de contacts. Ensuite ça va être vraiment des jeux sportifs où on va éviter de s'attraper, de se toucher. L'école accueille habituellement 5 fois plus d'enfants. Une centaine d'élèves censés retrouver les lieux à partir du 11 mai. Les gens à l'école ne vont pas très bien respecter les règles. Ils vont se coller, ils ne vont pas se laver souvent les mains. Pour préparer la reprise, les animateurs ont eu pour consigne de faire remonter les points de vigilance et les bonnes pratiques qu'il faudra tenter de conserver. Les facilités que l'on a à cloisonner un peu les activités, forcément seront différentes à la reprise. Le maire de Toulouse a demandé à l'État de tout mettre en œuvre afin de garantir une bonne rentrée pour cette fois l'ensemble des élèves.